RECONNECT Bonjour chers amis et bienvenue à cette émission, Reconnect, une émission évangélique. Dans cet épisode, nous allons étudier l'enseignement de la Bible concernant le Dieu que tous les hommes devraient connaître et aimer. Gardez-vous le premier et le plus important des commandements de Dieu. Cette question nous amène à nous demander d'abord, quel est le commandement ? En une occasion, au cours du ministère de Christ sur terre, un enseignant religieux lui a posé cette question. Nous aimerions commencer notre étude des paroles de Dieu en vous lisant ce qui est écrit dans le livre de Marc 12, 28 à 30. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel propos Jésus avait répondu. Et lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous ? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Selon notre Seigneur Jésus-Christ, le commandement le plus important de tous est d'aimer Dieu et de notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre énergie. Par conséquent, si quelqu'un connaît vraiment le seul et unique Dieu, croit en lui et l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute son énergie, alors elle respecte le plus grand de tous les commandements. Cette vérité s'applique-t-elle uniquement à Israël ? Non, elle s'applique à tous. Et nous pouvons lire dans Esaïe 45, 5 et 6, voici le commandement de la Bible. Chers amis, il ressort clairement des versets que nous avons lus, que Dieu a ordonné que tous les peuples du monde le connaissent et le reconnaissent comme le seul vrai Dieu. Mais quel est le vrai Dieu que tous les hommes doivent connaître et reconnaître ? Qui est désigné par le Christ comme le Seigneur notre Dieu ? Permettez-moi de vous lire ce qu'est écrit dans Jean 17, 1 et 3. Voici l'enseignement de la Bible. Après sa parole, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Or, la vie éternelle, c'est qu'elle te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Notre Seigneur Jésus-Christ, nous a clairement enseigné que le seul vrai Dieu est le Père qui est aux cieux. Quelle est l'importance de reconnaître le Père comme le seul vrai Dieu ? Selon le Christ lui-même, cela nous conduira à la vie éternelle. Il est donc de la plus haute importance pour nous de croire fermement que le seul vrai Dieu est le Père et que le Christ a été envoyé par lui. Notez également que le Christ n'a pas déclaré que lui, ou le Saint-Esprit, était le seul vrai Dieu. Par conséquent, l'enseignement selon lequel il y a plus d'un seul vrai Dieu, c'est-à-dire qu'en dehors de Père, d'autres êtres sont également des dieux, est tout simplement faux. Toute personne qui souscrit à un tel enseignement a une fausse foi. Ceux qui souscrivent à une fausse croyance atteindront-ils la vie éternelle ? Lisons la déclaration de l'apôtre Paul dans Galates, 5, 20 et 21. L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les viogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. « Ceux qui ont un tel comportement n'ériteront pas du royaume de Dieu. » L'apôtre Paul nous affirme que ceux qui possèdent une fausse foi n'ériteront pas du royaume de Dieu. Selon la Bible, qu'arrivera-t-il aux cinq rédiles ou à ceux qui refusent de croire aux doctrines vraies ou bibliques ? C'est ce que nous enseigne la Bible dans l'Apocalypse, 21, verset 8. « Quant aux lâches, aux cinq rédiles, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans les moralités sexuelles, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre. » Quelle est la seconde mort ? Selon l'apôtre Paul, pour les cinq rédiles ou ceux qui refusent de croire aux doctrines vraies ou bibliques, leur part sera dans l'étang de feu et de souffre. Quelle est la seconde mort ? Par conséquent, ils ne seront pas sauvés. C'est la raison pour laquelle, chers amis, nous, membres de l'Église du Christ, continuerons à vous inviter, vous et vos proches, à écouter les enseignements de la Bible défendus par cette Église. C'est notre désir le plus sincère que vous puissiez aussi comprendre et accepter l'enseignement de la Bible selon laquelle le seul vrai Dieu est le Père qui est aux cieux. Mais malgré la vérité biblique que le Père est le seul vrai Dieu, beaucoup ont encore des croyances sur Dieu qui s'écartent de l'enseignement de Christ et de ses apôtres. Cela devrait-il de se prendre ? Non. Pourquoi ? Parce que, selon les apôtres, le type de croyance et de foi en Dieu, soutenu par son peuple, diffère des divers types de croyances, soutenu par les gens du monde. Voici le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8, 5 à 7. Même s'il y a des prêtons de Dieu au ciel et sur la terre, et en fait, il y a beaucoup de Dieu et de Seigneurs, il n'est pas moins vrai que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Et il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. Mais tous ne connaissent pas cette vérité. Certains ont été tellement habitués aux idoles que, maintenant encore, ils montrent la viande des sacrifices comme si elle appartenait à une idole. Leur conscience est faible et ils se sont suillés par cette viande. Selon l'apôtre Paul, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Telle est la vérité enseignée par le Christ lui-même et apprise par ceux qui sont vraiment à lui. En revanche, ceux qui ne sont pas dans la véritable Église n'ont pas appris cette vérité, car, selon l'apôtre Paul, tous ne connaissent pas cette vérité. En fait, chers amis, de nombreux chrétiens autoproclamés souscrivent à une croyance qui a de nombreuses formes variantes, selon laquelle il y a plus d'un seul vrai Dieu. Par exemple, les soi-disant mormons croient à la pluralité des dieux. La majorité de ceux qui professent être chrétiens croient en la Trinité, la doctrine selon laquelle le vrai Dieu est composé de trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Christ et le Saint-Esprit, étant des personnes de la divinité, seraient également des vrais dieux. Et il y a même des gens qui soutiennent que plus on reconnaît de vrais dieux, mieux c'est. Mais comme le prouvent et le prouvent les enseignements de la Bible, les enseignements susmentionés sont contraires à ce qu'en enseignait le Christ, les apôtres et les premiers serviteurs de Dieu. Cette fois-ci, chers amis, tournons-nous vers l'époque des prophètes. Quel était l'enseignement soutenu par l'ancien peuple de Dieu concernant Dieu lui-même ? Qu'est-ce que David a soutenu et proclamé au sujet de Dieu ? Dans Psalm 86, verset 10, « Car tu es grand, tu accomplis des merveilles, toi seul, tu es Dieu. » Ce que nous avons lu est la déclaration du roi David, qui est devenu le chef d'Israël, la première nation de Dieu. Le roi David, dans sa prière, nous dit que Dieu est le seul vrai Dieu. Ainsi, il a soutenu et proclamé l'unicité de Dieu, qui est le Dieu que David a proclamé comme étant le seul vrai Dieu. Tournons-nous à nouveau vers la Bible pour trouver la réponse. Laisons dans le même livre de la Bible en 89, verset 27. Voici ce qui est écrit. « Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher dans mon salut. » Le seul vrai Dieu, selon David, est le Père. Mais à part le roi David, qui est d'autres à enseigner que le Père seul est le vrai Dieu. Concentrons la Bible, je vais vous lire ce qui est écrit dans Isaïe 45, verset 21. « Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseils tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé, qu'il a révélé depuis longtemps ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Le prophète Isaïe a écrit cette déclaration de Dieu à propos de lui-même. Notre Seigneur Dieu a dit. « Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Par conséquent, il ne peut jamais y avoir deux, trois ou plusieurs vrais dieux. Nous avons prouvé que même au temps des prophètes, ainsi qu'au temps de Christ et des apôtres, le Dieu qu'ils ont reconnu comme le vrai Dieu est le Père seul. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était déjà au ciel avec le Père, qui était encore le vrai Dieu que les apôtres proclamaient ? Ce que je vais vous lire est la déclaration de l'apôtre Paul. Lorsque le Christ était déjà au ciel. Dans Ephésiens 4, verset 6. « Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Le Dieu qui a dit qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui, est le Père qui est au-dessus de tous. Notez que lorsque l'apôtre Paul a proclamé cela, le Christ était déjà au ciel. Par conséquent, le Christ n'était pas celui que l'apôtre Paul a enseigné comme étant le seul vrai Dieu. Et elle n'a pas dit que le Christ est un autre Dieu. C'est pourquoi les vrais chrétiens soutiennent que le Père, le Créateur, est le seul vrai Dieu, et que le Christ a été envoyé par le Père. Ainsi, le peuple de Dieu a la promesse de la vie éternelle. Ils sont aussi ceux qui gardent vraiment le commandement le plus important que le Christ a enseigné, à savoir que le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Et tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute une âme, de toute ta pensée et de toute une énergie. Mais se fait-il que nous sachions que le Père est le seul vrai Dieu ? Comment pouvons-nous prouver que nous le connaissons et le reconnaissons vraiment ? Laissons l'enseignement de la Bible dans 1er Jean 5, verset 3. Il est écrit En effet, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous pouvons prouver que nous connaissons et aimons vraiment Dieu en obéissant à tous ses commandements. C'est exactement ce que font les membres de l'Église du Christ. On leur enseigne à suivre tous les enseignements de Dieu trouvés dans la Bible parce que c'est la preuve que nous reconnaissons et aimons vraiment le Père qui est le seul vrai Dieu. Quelle sera la récompense à ceux qui reconnaissent le vrai Dieu et obéissent à tous ses commandements ? Dans Somme 91, 14 à 16, voici la promesse de Dieu à ses serviteurs qui lui sont loyaux et fidèles. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je les ferai voir mon salut. Nous savons que la vie dans ce monde devient de plus en plus difficile de nos jours à cause des problèmes, des épreuves et de la pauvreté qui ne sont pas résolus, quoique fassent les gens. Néanmoins, si les gens connaissent et aiment vraiment le vrai Dieu et continuent à suivre ses enseignements, Dieu le Père dit qu'il les délivrera et les protégera. Lorsqu'ils le prieront, il les répondra. Par-dessus tout, Dieu promet qu'ils recevront le salut. Chers amis, nous continuons de vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube officielle INC Evangelical Mission à la chaîne YouTube INC TV. Et si vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaitez discuter, placez-les simplement dans la section des commentaires. Nous continuons de vous inviter à écouter et à examiner les enseignements bibliques défendus par l'Église du Christ que vous pouvez regarder et écouter à travers nos programmes religieux ici sur INC TV et même sur INC Radio. Veuillez donner du temps à lire notre magazine officiel ANC PASUGO, GOD'S MESSAGE. Et veuillez aussi accepter les invitations de nos frères et sœurs au situ de la parole de Dieu que nous réalisons au domicile de nos frères et sœurs ou dans les maisons d'adoration de l'Église du Christ près de chez vous. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans cet épisode de RECONNECT, un programme qui vous est proposé par l'Église du Christ. Que Dieu nous bénisse tous.